Mon cher enfant, j'ai envoyé des messagers célestes pour t'aider en ce moment crucial, car quelqu'un a osé jeter un sort d'exclusion qui perturbe profondément ton champ d'énergie. Cela suggère que quelqu'un a utilisé des schémas malveillants contre toi. Je te demande de ne pas ignorer ce message, car il vient du cœur de Dieu dans le but de bénir ton existence. Aujourd'hui, cependant, avant de continuer, je te prie de montrer ton soutien en aimant cette vidéo afin que nous puissions toucher un public plus large. De plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir des messages similaires à l'avenir. Ce sort a été conçu pour évoquer le dégoût chez les autres et générer une aura négative autour de toi. Cependant, il est impératif de comprendre que le pouvoir de cet enchantement est limité et peut être défait. Les forces divines sont perpétuellement en action et te protégeront de tout dommage. Il est important de reconnaître que tu possèdes la force intérieure nécessaire pour surmonter cette énergie adverse et la transcender. Il est possible que cette malédiction ait été créée par quelqu'un poussé par la jalousie ou l'envie, peut-être quelqu'un de proche de toi qui se sent menacé par ton succès, tes talents et tes capacités. Cependant, souviens-toi que tu es une création divine et que ton dessein céleste ne peut être atteint par les intentions néfastes des autres. Place ta confiance en Jésus pour affirmer cette vérité. Alors que tu avances, assure-toi de protéger ton champ d'énergie et de t'entourer d'influences positives. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent et te soutiennent, car tu es un être magnifique dont la lumière brille intensément dans le monde. Ne permets pas que la négativité des autres diminue ton éclat. Dans les jours et semaines à venir, tu pourrais rencontrer des défis et des obstacles, mais sois assuré que tu auras la force et la résilience pour les surmonter. Les forces divines sont à tes côtés et te guideront dans ton parcours. Garde une foi inébranlable et confiance, car le Seigneur sera à tes côtés pour t'aider en ce moment difficile. Bientôt, tu traverseras une transformation profonde en raison de ta dévotion et de ta persévérance. Tes talents seront reconnus et tes efforts récompensés. Ce changement significatif sera une étape importante dans ton voyage et te propulsera vers la réalisation de tes rêves. Souviens-toi que tu n'es pas abandonné, car les forces divines sont à tes côtés, guidant chacun de tes pas. Ton destin est grandiose et tu atteindras tes objectifs en ayant confiance en le Divin. Je place ma foi dans le Tréhaut. Cette malédiction est née de la jalousie, car cette personne se sent menacée par ton succès, ton talent et tes capacités. Tu es une présence formidable, ta radiance brille intensément dans le monde, causant de l'inconfort à beaucoup, comme exprimé dans Esaïs 54, 1, 17 des Saintes Écritures, « Aucune arme forgée contre toi ne prospèrera, et tu condamneras toute l'angle qui se dressera contre toi en jugement. » « C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, » déclare le Créateur. Ce verset est une promesse divine que aucune arme, y compris le sort de rejet jeté sur toi, ne prospèrera. Souviens-toi que tu es une création divine, et ta justice réside dans lui. Fais confiance au Seigneur et sois convaincu qu'il est toujours à tes côtés, te guidant et te soutenant à chaque instant. Mon enfant, implore Dieu pour obtenir de l'aide, ne te fie pas à ta propre force, mais à lui. Il te donnera discernement, espoir et tranquillité, il brisera les liens de la bénirie et te libérera de ce jour, en comptant sur le pouvoir de sa grâce par Jésus-Christ. Il te bénira au-delà de tes attentes les plus audacieuses et transformera remarquablement les circonstances de ta vie. Au cours des trente prochains jours, Dieu accomplira quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, une bénédiction d'une magnitude plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Inclue le divin dans tous tes plans cette semaine, et il guidera ton chemin. Les anges sont des êtres spirituels qui, selon diverses traditions religieuses et spirituelles, sont envoyés pour protéger, guider et assister les êtres humains dans leur voyage terrestre. Bien que nous ne les voyons pas souvent de nos yeux physiques, on croit que leur présence est constante et bienveillante dans nos vies. En réfléchissant à la protection que les anges nous accordent, il est naturel de ressentir une profonde gratitude pour leur présence vigilante. Ils sont toujours à nos côtés, dans les moments de joie et dans les moments de défi, prêts à intervenir en notre faveur lorsque nécessaire. Nous devons exprimer notre gratitude envers les anges en reconnaissant et en appréciant leur présence dans nos vies. La gratitude est une puissante expression d'appréciation et de reconnaissance, et en l'exprimant aux anges, nous renforçons notre lien spirituel avec ces êtres célestes. La gratitude envers les anges peut se manifester de différentes manières. Nous pouvons commencer simplement en consacrant un moment de notre journée pour exprimer verbalement notre gratitude, que ce soit par une prière, une méditation ou une simple conversation silencieuse avec ces êtres spirituels. De plus, nous pouvons honorer les anges en menant des vies qui reflètent les valeurs qu'ils représentent, l'amour, la compassion, la gentillesse et le service aux autres. En ajoutant avec gentillesse et générosité, nous alignons nos actions avec l'essence des anges, et cela en soi est une forme d'expression de notre gratitude pour leur protection constante. Nous pouvons également créer des rituels ou des pratiques personnelles qui honorent les anges, comme allumer une bougie en leur honneur, garder une image ou un symbole angélique dans notre espace sacré, ou consacrer un jour de la semaine pour méditer sur leur présence dans nos vies. En fin de compte, la gratitude envers les anges renforce non seulement notre connexion spirituelle avec ces êtres divins, mais nous rappelle également l'immense bénédiction qu'est d'avoir leur protection et leur guidance dans notre vie quotidienne. Puissions-nous toujours être reconnaissants envers les anges qui nous accompagnent dans notre voyage terrestre, nous guidant avec amour et soin vers la lumière et la paix. Mes bénédictions sont en chemin, le suprême a confirmé que rien ni personne ne peut empêcher ce qui t'est destiné. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et sois reconnaissant pour tout ce que tu as en ce moment. Montre ta gratitude pour ce qui est à venir, car les bénédictions sont en chemin. Tu es le descendant du Très-Haut, et il ne dort jamais, il travaille toujours en ta faveur. Table 555 pour recevoir la protection divine. Le Messager Céleste indique que cette personne est anxieuse parce qu'elle reconnaît ton potentiel et comment tu atteins des hauteurs jamais vues auparavant. Les êtres célestes t'encouragent à rester calmes, car ils s'occupent de la situation. Anticipe tes désirs et ne t'inquiète pas de ce qui manque, car tout se déroulera de manière encore plus grandiose que tu ne peux l'imaginer. Continue à persévérer dans tes prières et supplications et prépare-toi à ta réalisation, qui peut survenir de manière inattendue pendant cette période d'attente. Dieu transmet des enseignements cruciaux qui seront essentiels à la prochaine étape de ton voyage. Exprime ta gratitude en disant merci, Jésus, pour tout. Écoute ma réponse, cher enfant, et ne crains pas, car je suis toujours à tes côtés. Place ta confiance en ma volonté pour ta vie et apprends les vertus de la patience et de la compréhension, car je les possède, tout comme toi. Lorsque tu rencontres des déceptions, rappelle-toi mon amour pour toi et permets à ma lumière de briller à travers toi. Continue à persévérer dans la prière et à chercher ma guidance et sois assuré que je serai toujours là pour guider tes pas. Accepte cette réponse en exprimant ta gratitude, en disant merci, mon Père Tout-Puissant. Seigneur, nous invoquons ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Nous étendons notre protection et nos bénédictions à la personne à qui ce message est adressé. Nous prions pour que tu défasses tout sort de rejet qui aurait pu être lancé sur ton enfant. Nous prions pour ta protection et ta guidance pour le protéger de tout mal et de toute négativité. Tu entres dans une saison de réponse à tes prières, de paix, de bénédiction et d'opportunité ou interpardion. Reconnais la Divinité comme ton Rédempteur en ce moment, car il te donnera la force lorsque tu sembles n'avoir rien d'autre à quoi te raccrocher. Dans les moments de découragement, il te remplira d'espoir et de joie pour continuer. Si tu pardonnes à ceux qui te blessent, ton Père Céleste te pardonnera aussi. Rappelle-toi que tu as été formé par le Divin et que tu es une personne magnifique. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour périr sur la croix pour toi. Tu es aimé et protégé, le Très-Haut est à tes côtés, tu n'es pas abandonné. Tape 555 pour confirmer ton acceptation. Le Seigneur assure qu'il peut apporter la paix à ton passé, un but à ton présent et de l'espoir à ton avenir. Même après avoir commis des erreurs, Dieu continue de t'aimer et souhaite le meilleur pour ta vie. Lorsque tu pries, fais-le en privé et en secret, et ton Père Céleste te récompensera. Tape à même pour confirmer que tu as prié avec foi et sincérité. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, car en tant voulu Dieu accordera ce qui t'appartient légitimement. Le Créateur est bienveillant envers ceux qui attendent et cherchent son salut. Tout ce que Dieu est en train de façonner en toi et à travers toi en ce moment constitue une préparation parfaite pour un avenir que Lui seul peut envisager. Si tu as confiance en le Divin, tape 222. L'Éternel nous exhorte à reconnaître que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous devons continuer à prier, sachant qu'à un moment donné tout aura un sens. Laisse ta lumière briller devant les autres pour qu'ils voient les bonnes œuvres que tu fais et glorifie ton Père Céleste. La Divinité nous enseigne à ne pas anticiper l'avenir. Si tu as déjà transcendé le passé, tu es vivant et tu fais face au présent. Affirme doucement avec l'assistance divine, je peux affronter l'avenir et ce qui viendra sur mon chemin. Le Sauveur me guide pour soutenir cette âme de sa main et l'aider à maintenir une foi inébranlable, conscient de sa présence constante à ses côtés. Cette prière est faite au nom du Rédempteur, Jésus. Répète la déclaration suivante pour matérialiser cette communication, « Je suis un enfant de Dieu, et aucune machination inventée contre moi ne prospère pas. Le Saint-Esprit habite en moi, et ma foi en le Divin me fortifie. Je rejette toute négativité et choisis de me concentrer sur les dons que le Créateur a réservés pour moi. Il m'a créé avec un but et je suis béni, talentueux et grandement favorisé. La guérison et la restauration se déploient sur moi, et mes joueurs les plus fructueux et prospères sont devant moi. Dans les Écritures saintes, dans Ésaïe 54, 17, il est écrit, « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, et tu confondras toute langue qui s'élèvera contre toi. C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justification vient de moi, dit le Seigneur. » Cela montre que Dieu est le protecteur zélé de son peuple, tout comme il a protégé les Israélites des intentions malveillantes de Balaam pour les maudire, il est également prêt à nous protéger de toute malveillance qui pourrait être tramée contre nous. Cela nous enseigne que lorsque nous sommes sous la protection de Dieu, aucun sortilège ou stratagème ne peut nous nuire. Nous ne devons pas craindre les sortilèges ou les malédictions prononcées par des individus aux intentions malveillantes. Le Suprême est notre défenseur et notre force, nous soutenant avec son amour constant. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui et suivons sa direction, il nous libère des pièges de l'ennemi. C'est un rappel important que, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours à nos côtés, garantissant notre sécurité et nous guidant en toute sécurité à travers les adversités de la vie. Par conséquent, face à toute menace de sorcellerie ou de malveillance, rappelez-vous ce verset et faites confiance à Dieu comme votre protecteur. Élevez vos prières vers lui, remettant vos préoccupations et vos peurs, sachant qu'il a le pouvoir de défaire tout lien maléfique qui cherche à obstruer votre chemin, placer votre foi et votre confiance dans le Seigneur, et il deviendra votre encre solide, vous protégeant et vous bénissant en toutes circonstances. Prière finale, Dieu Tout-Puissant, en ce moment, je viens à toi avec humilité et sincérité, implorant ta protection et tes soins. Je prie pour que tu me gardes à l'abri de tout mal qui cherche à infiltrer mon chemin, que ce soit par la sorcellerie ou les intentions malveillantes. Éloigne de moi tout aura négative ou maléfique qui pourrait t'émaner d'âmes envieuses ou mal intentionnées. Je fais confiance en ta puissance, Père bien-aimé, et je te demande de m'envelopper d'un manteau de lumière et d'amour pour me préserver de toute influence néfaste. Que les êtres célestes qui me protègent m'accompagnent et me guident à chaque instant, afin que aucun mal ne puisse me nuire. Aide-moi à garder mon cœur et mon esprit concentrés sur la bonté et le bien-être, afin qu'aucune malédiction ne puisse ébranler ma paix intérieure. Je te remercie, Seigneur, pour ta compassion infinie et pour avoir entendu mes prières. J'exprime ma gratitude pour ton amour inconditionnel et ta protection constante dans ma vie. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, et en toi je trouve refuge et force. Je suis reconnaissant pour ta présence à mes côtés à chaque étape du voyage, et pour me fournir un soutien inébranlable et compatissant. Bon Dieu, j'exprime ma gratitude pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur moi et ma famille. Je suis reconnaissant pour l'amour, la santé et la prospérité qui nous entourent. Avec ta guidance, nous surmontons les obstacles et trouvons de l'espoir dans les moments difficiles. Je suis reconnaissant pour ta présence éternelle, qui nous apporterait confort et tranquillité. Seigneur, je te remercie pour les précieuses leçons que j'ai apprises dans les adversités. Chaque défi a renforcé ma foi et ma confiance en toi. Je suis reconnaissant de m'apprendre à pardonner et à avancer avec gratitude dans le cœur. Avec humilité, je prie pour que tu continues à nous protéger et à nous guider sur le chemin de la vie. Que ta lumière divine illumine notre chemin, dissipant toutes les ombres maléfiques qui menacent notre essence. Que la plénitude du bonheur soit nôtre, et que ton amour inconditionnel nous enveloppe toujours. Nous croyons que tes dons et ta protection ne nous abandonneront jamais. Amen. Que la paix soit avec toi et que tu sois béni. Si tu considères la parole divine pour ta vie aujourd'hui comme une bénédiction, laisse ton amène dans les commentaires, partage ce message pour écayer la journée de quelqu'un et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour maintenir la foi et la connexion avec le divin. Que Dieu bénisse ta vie aujourd'hui, demain et toujours, tandis que tu demeures dans la paix du tréhé. Jésus, je te promets avec confiance, tu l'âmes au sauveur. Beaucoup de choses changent. Permets-moi de remplir tes pensées de mes promesses de guérison, de renouveler ta mentalité et de changer ta manière de réagir. Malgré les épreuves, souviens-toi que tu n'es pas abandonné. Tu es aimé et inestimable pour moi. Dans les moments difficiles, l'adversaire essaiera de te faire tomber et de te plonger dans la mélancolie, mais tu dois te rappeler que tu n'es ni seul ni abandonné. Mes promesses sont bonnes, réelles, puissantes et vraies. Mon alliance est inébranlable, mon engagement est éternel. Je serai toujours avec toi. Lève les yeux et sois courageux. Ne crains pas, ne te décourage pas accepte avec amour et humilité les bénédictions que je t'offre. Tu es digne à cause de mon amour, cher Dieu. Aujourd'hui, en ce moment sacré, nous rassemblons nos cœurs remplis de gratitude pour exprimer notre profonde appréciation pour ta bonté infinie et ton amour. Nous reconnaissons ta présence constante dans nos vies et nous te remercions d'envoyer tes anges pour nous protéger, nous guider et nous réconforter en tout temps. Avant tout et par-dessus tout, Seigneur, nous voulons te remercier pour ton soin diligent et constant. Nous savons que même lorsque nous ne sommes pas conscients, tes anges nous entourent, vigilants et prêts à agir en notre faveur. Nous te remercions de nous entourer de ta protection divine, nous maintenant en sécurité de tout mal et danger. En deuxième lieu, nous exprimons notre gratitude pour ta miséricorde et ta compassion. Tu es un Dieu qui prend profondément soin de nous, et tu envoies tes anges pour nous réconforter dans les temps de douleur et d'affliction. Merci de nous envelopper de ton amour infini et de nous accorder la paix au milieu des tempêtes de la vie. Seigneur, nous reconnaissons que souvent nos yeux ne peuvent pas voir les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nous. Cependant, nous avons confiance en ta parole, qui promet d'envoyer tes anges pour nous garder dans tous nos champs. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable et pour nous protéger même lorsque nous ne sommes pas conscients de ton soin. En quatrième lieu, nous voulons exprimer notre gratitude pour ta sagesse et ton discernement. Tes anges sont des messagers de ta volonté et nous guident avec une sagesse divine. Merci de nous accorder une orientation et une clarté dans les moments d'indécision et de confusion. De plus, Seigneur, nous sommes immensément reconnaissants pour ta présence constante dans nos vies. Même dans les moments les plus sombres, nous savons que nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous, accompagnés de tes anges qui nous gardent et nous protègent. Nous te remercions de ne jamais nous abandonner, même lorsque nous échouons à reconnaître ta présence. Seigneur, nous voulons également exprimer notre gratitude pour tes anges, qui nous inspirent et nous motivent à avancer. Merci d'envoyer des messagers célestes pour nous encourager et nous fortifier lorsque nous nous sentons faibles et découragés. De plus, Seigneur, nous te remercions pour ta providence et ta provision. Nous savons que tes anges sont des instruments de ta grâce et nous accordent tout ce dont nous avons besoin. Merci de répondre à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. En neuvième lieu, Seigneur, nous voulons exprimer notre gratitude pour ta protection surnaturelle. Nous savons que tes anges sont toujours autour de nous, nous gardons de tout mal et danger. Nous te remercions de nous délivrer du pouvoir de l'ennemi et de nous accorder la victoire sur toutes les adversités. Enfin, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité inébranlable. Nous savons que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances, car tes anges sont toujours à nos côtés, accomplissant ta volonté souveraine. Merci d'être un Dieu qui ne déçoit jamais et d'envoyer tes anges pour nous protéger, nous guider et nous bénir. Toute la gloire soit donnée à toi, au Seigneur, pour tes anges qui veillent sur nous et nous protègent. Que nous puissions toujours reconnaître ta présence dans nos vies et vivre dans la gratitude pour ta bonté et ton amour infini. Amen